J'ai toujours été inspirée et fascinée par ces gens qui ont réussi dans leur vie, alors que rien ne l'est prédestiné à une grande réussite. Souvent, à tort, on croit qu'il s'agit juste de chance. On pense que leur réussite ne dépend ni de leur action, ni de leur motivation personnelle. On connaît tous des personnes qui en réussissent ou qui réussissent dans leur vie. Et souvent, à tort, on croit qu'il s'agit juste de chance. On oublie qu'il s'agit de leur propre objectif et de leur implication personnelle. Avez-vous réellement observé ces gens-là ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ou qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place pour concrétiser leur réussite ? Pour moi, la réussite, c'est la combinaison de trois facteurs clés. La passion, l'implication et la persévérance. C'est cette combinaison qui va créer la force. La force qui va nous faire lever tous les matins avec l'envie de se dépasser. Ce pouvoir nous oblige à croire en nous. C'est ce qui nous permet de dépasser les échecs que l'on peut rencontrer sur son chemin de vie. Donc, la réussite, c'est une notion personnelle. Elle dépend des objectifs que l'on se fixe. Et c'est à vous de la formaliser comme cela vous convient. Osez vous imaginer dans quelques années. Visualisez le chemin à parcourir. Gardez en tête vos objectifs et envies profondes. Ils vous permettront de réaliser vos rêves et d'atteindre la réussite. Et une des caractéristiques des gens qui réussissent est justement le maintien constant de leur motivation. On peut citer des personnalités qui ont réussi dans leur vie professionnelle après un échec. Comme Steve Jobs, il a été viré de son propre entreprise pour y revenir par la suite, en force, en créant des produits qui ont révolutionné le monde. Walt Disney a été renvoyé au manque d'imagination. Ou encore Michael Jordan qui a été rejeté de son équipe de basketball au lycée pour terminer à la fin de sa carrière comme une star dans son domaine. D'ailleurs, pour reprendre sa phrase, j'ai échoué encore et encore et encore et c'est pourquoi je réussis. Toutes ces personnalités ont cru en elles, ont cru en leurs rêves et en leur potentiel. Elles n'ont pas abandonné face à un échec. Lorsqu'elles sont en échec, elles n'abandonnent pas. Elles ne se disent pas que leur idée est mauvaise. Au contraire, elles se disent que peut-être leur idée n'est pas encore aboutie. Au lieu d'abandonner, elles vont repenser à l'ensemble de leur action pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. En résumé, elles vont se remettre en question pour justement comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir l'ajuster afin d'arriver à cette réussite tant espérée. Je suis Hinde Gassimi, coach en développement personnel et professionnel. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle capsule.